Bonjour, je suis docteur Abbé Vigeli, je suis médecin ophtalmologiste et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un problème ophtalmologique que nous retrouvons régulièrement en consultation courante. Il s'agit de la sécheresse oculaire. Avant de commencer, je voudrais vous dire que lorsque nous clignons des yeux, lorsque nous fermons les yeux, nos paupières répandent une couche de larmes basales sur la surface de l'œil. Cette couche-là est une importante capitale dans la vision et dans toute la qualité de la santé oculaire. Un dysfonctionnement de cette couche, que ce soit dans sa qualité ou dans sa quantité, va entraîner des symptômes comme une sensation de lourdeur ou de gêne oculaire, un flou visuel, un éblouissement aux écrans, une douleur ou une bougeure oculaire, une sensation de corps étranger ou de grain de sable dans l'œil, un larmoiement très important par moments. Alors, qui sont les personnes à risque de faire une sécheresse oculaire ? Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées, à partir de 65 ans et plus. Les personnes qui sont souvent exposées aux écrans, comme les travailleurs dans le domaine de l'informatique ou dans tous domaines utilisant les écrans pendant de longues heures. Les personnes qui sont sous certains traitements, comme le traitement du glaucome. Les personnes qui présentent des maladies que nous qualifions d'auto-immunes en médecine et donc qui ont un dysfonctionnement mémoire. Et enfin, les personnes qui sont stressées, qui manquent de sommeil. Alors, que faire lorsqu'on a une sécheresse oculaire avant toute consultation ? Il faut savoir qu'il est important de boire beaucoup d'eau parce que, lorsque nous buvons beaucoup d'eau, cela facilite la reproduction des larmes de base au niveau des glandes lacrymales. Il faut aussi éviter l'alcool et le tabac qui sont des pourvoyeurs de sécheresse oculaire. Et pour les personnes qui présentent une sécheresse oculaire sévère, limiter l'air conditionné, c'est-à-dire la climatisation. Et les personnes exposées aux écrans doivent, quant à elles, battre les paupières régulièrement et, après chaque 30 minutes, prendre une petite pause et détourner le regard des écrans. Une fois que nous avons toutes ces informations, je me permets de rappeler que c'est toutefois encore important de consulter un médecin ophtalmologiste qui pourra explorer cette sécheresse oculaire et savoir la réelle éthiologie et proposer le traitement adéquat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certains problèmes au niveau des glandes qui permettent la sécrétion de cette couche de larmes qui favorisent la sécheresse oculaire et ces pathologies peuvent être très bien prises en charge en consultation ophtalmologique. Je vous remercie pour votre attention dans cette journée et n'hésitez pas à commenter, à poser des questions et à nous suivre sur notre page Facebook COVIDDoctor où vous pourrez encore avoir la possibilité de nous toucher directement. Merci pour votre fidélité et excellente journée.